Bokina Faso, des Russes ou des Chinois plutôt que des Français ? Le sentiment anti-français et dès lors anti-européen semble en passe de s'installer solidairement comme argument politique en Afrique de l'Ouest. La sortie du premier ministre Bokinabé, Albert Wendraogo, portée à la tête du gouvernement par le chef de l'agent militaire, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, n'est pas passé inaperçu dans de nombreuses chancelleries occidentales. Le premier ministre de la Transition a en effet annoncé au Parlement intériminaire que son pays allait diversifier les partenariats en matière de coopération militaire. En ce qui concerne la coopération militaire avec d'autres États, l'option est désormais de diversifier les partenariats afin d'optimiser les atouts spécifiques de chaque partenaire. En tout état de cause, ces partenariats seront fondés sur le respect de notre indépendance territoriale et la sincérité, a indiqué le premier ministre Bokinabé, Albert Wendraogo. Le chef du gouvernement de la Transition a présenté une feuille de route orientée principalement sur la lutte contre le terrorisme et la sauvegarde de l'intégrité nationale. Il a assuré que le gouvernement prendra des mesures visant à renforcer l'efficacité de l'action militaire sur le terrain et à améliorer la collaboration entre les forces de défense et de sécurité, les volontés pour la défense de la patrie et la population. Quelques jours avant cette communication du chef du gouvernement, les rues de Ouagadougou avaient résonné des cris de manifestation de la coalition face au Lagantabazaka. Ils appelaient le nouveau pouvoir à en finir avec les accords avec la France pour se tourner vers la Russie, mieux placés pour combattre les organisations terroristes, selon ces manifestations qui mettaient aussi en avant des possibles collaborations avec la Chine et demandaient la fin des accords coloniaux passés avec la France dans le domaine de la défense. Certains, même dans le rang politique burkinabé, soupçonnent Moscou d'être discrètement à la manœuvre et insistent sur le fait que le nouveau pouvoir qui a renversé le président Rochema Christian Caboury en janvier dernier n'a pas remis en cause la coopération militaire avec la France. Le Burkina Faso abrite le groupement français des forces spéciales saabri. « Sans que cela pose des soucis au nouveau pouvoir », explique un ancien ministre. « Ces futurs partenariats seront fondés sur le respect et notre indépendance territoriale et la sincérité », a expliqué le premier ministre dans une déclaration qui n'était pas sans rappeler celle de Tchogokokala Maega, l'ancien premier ministre du gouvernement de la transition malienne qui avait précipité les tensions avec la France. Face au péril terroriste, nous n'avons d'autre choix que de sauvegarder l'intégrité territoriale en libérant les zones occupées par le groupe terroriste, en y ramenant la sécurité et en assurant la continuité du service public et le développement local, a encore ajouté lundi le premier ministre de Bokinabé. Eh bien les amis, ça serait tout pour cette petite note d'information. Qu'en pensez-vous de ces suggestions du premier ministre de Bokinabé, Albert Wendrago, sur un partenariat avec la Russie ou la Chine plutôt que la France ? Dessais-nous vos avis en commentaire, notamment si vous avez toute cette petite bloc d'informations intéressantes. Abonnez-vous aussi à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. A très bientôt pour nos prochaines publications. Bye bye.